Qu'il me soit permis, au seuil de cette, rassurez-vous, très courte présentation, de vous dire une chose qui peut-être va vous heurter, et peut-être même vous scandaliser. Ah, je ne sais pas si je dois vous la dire. Tant pis, je prends mes risques, et après tout, comme il est dit ailleurs, les propos tenus à cette tribune n'engagent que la responsabilité de celui qui les aimait. Eh bien, ah, puis après tout, je ne suis pas ici pour faire de la démagogie, pour plaire à tout le monde. Eh bien, prenez-le comme vous voudrez, mais Victor Hugo, non, Victor Hugo n'était pas un imbécile. Ah, tant pis, voilà le grand mot lâché, je vais plus loin maintenant. Non seulement il n'était pas un imbécile, mais c'était même un homme assez intelligent. Et non seulement il était assez intelligent, mais il avait aussi beaucoup d'esprit. Oh, je sais qu'on dit que l'esprit court les rues, mais ce sont précisément les gens qui manquent d'esprit qui disent que l'esprit court les rues. Et j'ai voulu vous apporter les pièces de ce procès, et vous montrer que Victor Hugo était réellement un homme d'esprit, et même, parlons-en familièrement, un type assez rigolo. J'ai choisi pour vous, éparpillé dans ces journaux inédits, quelques petits traits, quelques petits traits d'observation, traits d'esprit, consignés d'une main nonchalante par Victor Hugo. En voici quelques-uns. Un marmot de trois ans chantait « Mourir pour la patrie ». Sa mère lui demanda « Sais-tu ce que cela veut dire, mourir pour la patrie ? » « Oui, répondit l'enfant, c'est se promener dans la rue avec un drapeau. » Bien des vêtements en guerre ne résonnent pas autrement aujourd'hui. Autre bout de dialogue. « À quoi pensez-vous ? Moi ? Je ne pensais pas. Il m'eût été difficile de penser avec un chapeau neuf. Vous n'avez qu'à continuer sur ce ton, et vous écrirez tout le théâtre de la biche. » Si, dans certains poèmes de Victor Hugo, on peut lire tout l'avenir de la poésie française, puisqu'on y trouve des poèmes qui pourraient être signés Éloire, Rimbaud, Apollinaire, on trouve aussi dans son journal des traits qui pourraient être d'écrivains qui n'étaient pas encore nés au moment où Victor Hugo les consignait, ces traits. Voici, par exemple, ce que Victor Hugo écrit d'un poète qui s'appelait Barthélémy, que tout le monde a oublié. « Les verres de Barthélémy sont beaux, comme les sergents de Bill sont de beaux hommes. » Ne croirait-on pas lire ici le journal de Jules Renard ? « Jules Renard, en voilà encore, dans Victor Hugo. » Elle me dit, « Jean-Jacques Rousseau, c'est beau, mais c'est trop humide. » « Du Jules Renard, en voilà encore, encore. » De temps en temps, une charmante rivière venait donner des coups de coude à la route. Joli, non ? Et si, chemin de fer, au moment où l'on félicite le paysage, il se dérobe avec modestie. Voulez-vous maintenant des traits de polémistes, du Léon d'Audé avant la lettre ? En voilà. Qu'est-ce que la loi sur la presse ? Le jour, discuté par des hiboux. Et ses définitions ? Danton, vénal, mais incorruptible. Il recevait de l'argent, mais il ne livrait pas la marchandise. Blanqui, sa bouche disait « je cherche ». Son œil disait « j'ai trouvé ». L'abbé Fayet, adorateur de Cavaignac, évêque, prête à se faire rouge pour devenir cardinal. Et voici du cocteau avant cocteau. Un sou n'a qu'à vieillir pour devenir une médaille. Autre citation. « Ces imbéciles qui détruisent une chenille et qui adorent les papillons. » Et vous allez voir que Victor Hugo était aussi un écrivain d'avenir et que ce qu'il écrivait vaut encore aujourd'hui. Voici quatre vers lancés au milieu de son journal entre deux paragraphes. « Philosophe, tu te demandes d'où vient dans nos tristes parties que les hommes soient si petits quand les sottises sont si grandes. » Ensuite, ce conseil, « soyez aigles pour commander à une armée de moineaux. » Enfin, cette question si pertinente, « quand s'occupera-t-on des idées qui sont dans les têtes et non des bonnets qui sont dessus ? » Je crois que le procès est jugé et que Victor Hugo était véritablement un homme d'esprit. J'ai parlé, je vous ai parlé de Victor Hugo, homme d'esprit, parce que la pièce que vous allez voir, si elle est quelquefois grandiloquente, à dessein, est aussi la pièce d'un homme d'esprit. C'est une pièce drôle. C'est une pièce amusante. Je ne vais pas vous la raconter car j'ai horreur, vous savez, des voisins qui au théâtre racontent à haute voix la pièce que vous allez voir et les scènes quelques instants avant qu'elle se déroule. Non, non, je ne vous défleurerai pas le sujet, mais je vous signale, par exemple, à la fin de « Mangeront-il », une scène entre un bouffon et un roi qui est vraiment une scène digne des meilleurs films de Chaplin. D'ailleurs, pour bien voir, pour bien vous amuser à cette pièce, je me permets de vous le dire parce qu'il se trouve que je l'ai relu avant de venir vous en parler. Eh bien, il faut la suivre non pas seulement comme une pièce à suspense, en vous demandant ce qui va arriver au héros de la pièce, mais il faut aussi vous intéresser à l'aventure de la phrase, aux trouvailles de Victor Hugo, et vous y prendrez alors un plaisir extrême. Cette pièce a été écrite en 1867, c'est-à-dire 30 ans après Cromwell, à une époque où Victor Hugo ne songeait plus à se faire représenter. Et on a trouvé sa pièce et ses pièces, cette pièce, voilà que je bafouille, on a retrouvé cette pièce après sa mort, dans un dossier, avec huit autres pièces, dossier qui portait ces mots merveilleux, « Théâtre en liberté ». Et il y avait aussi ces quelques lignes qui pourraient servir de préface, signée de la main de Victor Hugo, des courtes pièces qu'on va lire, deux peut-être, « La grand-mère et Margarita pourraient être représentées sur nos scènes telles qu'elles existent ». Les autres sont jouables seulement à ce théâtre idéal que tout homme a dans l'esprit. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, ce théâtre idéal qui n'existait pas et que tout homme avait dans l'esprit, vous l'avez maintenant devant vos yeux. Ce théâtre idéal, c'est la télévision. L'une des missions de la télévision n'est pas de vous montrer, et c'est aussi une de ces missions, bien sûr, des pièces qu'on a vues partout, des pièces que vous pouvez aller voir, jouer actuellement dans des théâtres. Non, l'une des plus intéressantes missions de la télévision est de vous montrer précisément des œuvres que vous ne pourriez pas voir ailleurs, que vous ne pourriez voir qu'à la télévision. Et c'est pourquoi « Mangeront-il » est, à mon sens, une expérience passionnante, intéressante et digne d'être encouragé. Je voudrais vous dire, pour finir, ce sera un petit hommage que j'adresse en passant à Léon-Paul Fargue, qui fut un grand poète, une citation de Fargue sur Hugo, et que je trouve charmante, et c'est pourquoi je veux vous la dire, parce que je veux vous faire partager mon plaisir. « Hugo, c'est vraiment l'honneur de la profession. Je l'ai vu alors que j'étais à peine gamin, qui sortait un jour de sa maison de l'avenue d'Elo. C'était un très vieux monsieur, à barbe blanche, dont la silhouette et la démarche électrisaient la rue. J'ai eu ce jour-là la révélation de ce qu'il était, de ce qu'il devait être, de ce qu'il sera toujours. Un Père Noël, un Père Noël qui a déposé des jouets, jamais vus encore, des jouets merveilleux, des jouets insensés dans les souliers de la littérature. Eh bien, Noël est passé, la télévision est un peu en retard, mais elle dépose tout de même un des jolis jouets de Victor Hugo dans vos chaussures. Et, pour terminer, je ne saurais trop vous répéter ce que je vous ai dit au début de cette trop longue causerie. Et tant pis, encore une fois, si je vous choque, Victor Hugo, non, je vous en donne ma parole d'honneur, ma tête à couper, Victor Hugo n'était pas un imbécile. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'ai cent ans. Le moment est venu de mourir. Cent ans. Ce talisman ne peut me secourir désormais. J'ai fini ma tâche. Allons au gîte. Aux-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il revient de la ville et quand il a passé, quelque chasseur l'aura d'un grain de plomb blessé. La lettre vient à moi, donc il faut que je lise. De l'évêque à l'abbé, s'il touche à ton église, on touchera son strône. Un avis, un envoi de prêtre à prêtre avec une menace au roi. Guérissons l'oiseau. Feuille, ô dictame de Crète, j'invoque ta vertu redoutable et secrète. Te voilà guéri. Va. J'entends marcher. Tu l'as effrayé, non touché. Je suis miope, hélas. Cela fait un chasseur dont le gibier icane. Si vous l'eussiez visé de votre sarbacane, sire, il tombait. Les rois ont les talents innés. La piste du pigeon nous a d'ailleurs mené tout droit, bien que mon tir ait manqué de justesse, à ce cloître. Que veut surveiller votre Altesse ? Voici l'endroit. De loin, sire, on le reconnaît. On voit là, sur un tertre, au milieu du genet, parmi les fleurs qu'Avril dans les prés vient répandre, un gibet. C'est à moi. L'homme qu'on mène pendre reste là, sous ce mur, afin qu'un crucifix, tendu par quelqu'un, mais qu'il appelle mon fils, lui puisse être au besoin, offert du roux du cloître. Ici, la mer, qu'au loin, on voit accroître et décroître, un escalier. En bas, une barque pouvant, si c'est le bon plaisir de Monseigneur Levant, en deux heures, porter les gens en Angleterre. La barque est au couvant. Mur noir, lieu solitaire, la fougère pour lit, un logis fort succinct. C'est un morceau de pierre, et c'est un homme, un saint. L'été rayonne et vit dans la forêt voisine. Vous vouliez vous décrire votre cousin, Lévi. Lévi, jamais, secrètement, avait votre cousin, l'homme, la dame, le bravant, de l'homme, le rapide. Et depuis cet esclame, l'aurore a vu trois fois du fond des poids descendre, la biche menant voir vos lacs, ces jeunes enfants. Autrement dit, voilà trois jours que ces enfants, entendant derrière eux gronder votre tonnerre, sont venus chez ce saint qu'on réveille. Je comprends leur terreur. Vous êtes en courroux. Vous êtes amoureux. Et roi, vous êtes roux. Fais-le guet dans le bois avec tes hommes. Sire, là sont cachés les tourtereaux rebelles. Cette église est un lieu d'asile, loi fort belle. Un voleur qui, de meurtre et de sens repaît, qui s'évade et qui veut franchir le parapet, est mort s'il saute mal, et sauvé s'il enjambe. Et l'on est innocent pourvu qu'on soit un gambe. Ce mur garde et défend le fuyard éperdu. Là, je suis imprenable. Ici, je suis pendu. Tu parles bien. J'y vais faire aussi mon entier. Ma personnalité pourrait être empêtrée dans le bois de faux d'archers. Laisse les tarifites, je m'y touche. C'est fait. Salut, saint décrépit. Les rois ne d'existent pas tant qu'on a des asiles. À quoi bon être l'or de la mer et des îles ? Quoi, moi, le maître, à qui tous disent j'obéis ? Moi, qui descends des dieux et des loups du pays. Moi, qui, de mes créneaux, couvre toute la côte. Moi, roi de man, pignon de justice, base et haute. Quoi que je sois le roi, quoi que je sois jaloux, quoi que j'ai un donjon des carcans et des clous, quoi que mes gens soient là, tenant leurs impêtes, me voilà condamné, moi, l'homme, que les bêtes et les dragons des bois craindraient d'avoir contru à laisser devant moi ces mes deux amoureux. Quoi ? Mon pas fait trembler jusqu'aux morts sous leur marbre. Quoi ? J'ai tant accroché le squelette aux arbres que la lune hideuse a peur au fond des bois. Les mes givets sont tous vaincus par cette croix. Ah ! Ah ! Je suis un tout-puissant prémissant d'impuissance. Ma cousine Jeannette, avec son innocence, et mon cousin Slada, grand garçon, pâle et doux. Allons, mecs, c'est bien, adorez-vous ! Deux insolents, dont l'un et la femme se lèvent, et partout le tille stratagème de se sauver ici, échapper à ma dent, j'en reste là, stupide. Et ça, c'est impudent ! À qui brave le roi, Dieu vient prêter ma force, mettre partout ailleurs devant ce seuil que j'apporte. J'assise à cette hélène comme un satan au trancis. Je regarde cet homme et cette femme ici comme une sphère voit passer une autre sphère. Quoique près, ils sont loin et furieux, que faire ? Vingt archers sous la main qui ne servent à rien. Seul, à la tâche, au pied de ce mur, comme un chien, je me ronge les poings et je perds la gajure et j'écume et ces fleurs me semblent une injure. Milor ! Conseille-moi, car je suis enragé. Milor ! Parle ! Je suis joueur de flûte et j'ai pour fonction de mettre en musique le règne de votre Altesse. Il s'y est que le peuple vous craigne. Votre sceptre est un fouet très habile vraiment ? Apprivoiser, c'est là tout le gouvernement. Régner, c'est l'art de faire. Énigme délicate, marcher les chiens debout et l'homme à quatre pattes. Vous y réussissez, vous atteignez le but, on est fort plat. L'impôt, la dîme, le tribut croise correctement et si quelques-uns grondent, nul n'ose résister. Vos potents s'abondent, vos glaives sont tranchants, vos estocs sont pointus. Moi, j'adoucis les chœurs en chantant vos vertus. Ne me demandez pas autre chose. Imbécile, conseille-moi ! Milor ! Mais par Dieu, c'est facile. Je vais faire jeter cette mesure à bas des pioches ! Roi, plaisir, gala, tournoi, combat, vous pouvez vous donner toutes vos fantaisies, le peuple paie. Ayez d'augustes frénésies, régnez, mettez-en croix sur la plus haute tour qui vous voudrez. Prenez pour la guerre ou l'amour les femmes aux maris et les maris aux femmes. Ayez une galère à cent pères de rames et faites-y aimer vos sujets tour à tour. On se courbera. Mais si vous touchez un jour à l'église, à ses droits, à ce cloître inutile, ah bien, c'est pour le coup que dans toute cette île on entendra sonner le toxin jusqu'au ciel. Une sorcière, moi, deux amants mal à l'aise et la mer variable au bas de la falaise plus un roi par comptant. Lieu de roucoulement. Comment faire à ce roi lâcher ses deux amants ? Le pigeon ! Le même ? Oui ! C'est vrai, le même ! Tire ! Après mon roi. Mon pied ! Touchez parfois mon sire par vous, c'est votre coup. J'admire qu'un ramier ne tombe qu'au deuxième étant mort du premier. Effet de la grandeur des rois. Chouette. Bonne chose à lire. L'oiseau vient de la ville en droite ligne, sire. Il portait un message. Entre nos mains tombées, heureusement, lisant. De l'évêque à l'abbé. S'il touche à ton église, on touchera son trône. Ah ! Mon évêque ainsi me recommande au frône. Et dire que le roi doit vivre à côté d'eux. Coupons l'intriguette. Personne, hors nous deux, ne connaît cette lettre arrêtée au passage. Supprimons-la. Jetons à la mer le message et mets dans ton carnier le messager. Milord, vous l'avais-je bien dit. Altesse, avais-je tort ? Moi, vois-tu, je ne crois qu'au sorcier. C'est d'un sage ? Par exemple, un corbeau, le soir, mauvais présage. Une vieille qui voit votre avenir, cela j'y crois. Et vous avez raison. L'énigme, hélas, hélas, et dans la brume, hélas, et dans le trouble. Oies-tu bien ? L'homme est simple et le sorcier est double. Seul il connaît le fond du verre que je bois. Il sait quel est le spectre intime de son bois. Il lui parle. À propos, Sire, on dit qu'il existe dans le vaste Inconnue de cette forêt triste, une femme tragique et puissante. On prétend qu'elle fait accourir la tempête en chantant. Ses regards monstrueux inquiètent l'abîme. On voit parfois la nuit luire sur quelques cimes ses deux yeux lumineux et fixes. Noir témoin. On la nomme Zineb. Elle a cent ans, au moins. Le serpent, sous ses pieds, glisse et n'ose la mordre. Je sais. Et je la fais chercher. J'ai donné l'ordre qu'on me l'amène. Et j'ai prescrit à mes baillites de la tirer un jour du fond de ce taillis, tout en y ramassant quelques fagots pour elle. C'est une créature âpre et surnaturelle. Je l'ai vue une fois. J'aimerais qu'on l'apprît. J'aime ces êtres-là. Leur effrayant esprit s'ouvre sur l'avenir, ainsi qu'une fenêtre. Vrai, je ne saurais pas fâché de la connaître, mon cher, et j'aimerais la consulter un peu avant de la mêler aux braises d'un bon feu. Bien dit. De plus en plus, monseigneur, c'est d'un sage. Et voilà ! Qui ? Jamais. Slada, surcroît d'orage, ils se sont mariés, mon cher, en arrivant. C'est la loi qu'aux amants imposent le pouvant. L'asile est à ce prix. Autrement, sous ces dalles, les vieux cercueils seraient troublés par des scandales, et les têtes de mort n'aiment point les baisers. Des époux sont, du moins, on l'espère, apaisés. J'en aime braves. Au fait, la question est neuve. Elle est épouse. Enfin. Chouette, je la ferai veuble. Cette solution arrange tout. Je veux qu'on parle un jour de moi chez nos derniers neveux comme de Foulconner ou du roi Paul Nice. Quand j'aurai Slada, car il faut qu'on en finisse par violence aux ruses et de force au degré, quand je l'aurai repris, car je le reprendrai, je le fais condamner à mort par ma justice. Mais avant de mourir, je veux qu'on s'aplatisse. Je lui dirai, Slada, je te fais grâce. Alors, c'est doux de revenir vivant de chez les morts. On n'a pas tous les jours pareilles réussites. Toutes les lâchetés d'un fat qui ressuscite, il les fera baisant mes genoux, rassurés, joyeux et vils. Et moi, tout à coup, je créerai un imbécile. C'était pour rire qu'on le prende. Bon roi, qu'il est le coup coupé, s'il le demande, parce que nous avons le même grand-père, oui, c'est un droit dont toujours la noblesse a joui. Lâcher, reprendre, ouvrir, puis refermer la pince, c'est ma manière. Ainsi, je me sens maître et prince. Pour jouer de la sorte avec l'espoir, l'effroi, la mort, la vie, il faut, vois-tu bien, être roi. Il suffit d'être tigre. Ah ! Je finirai certes ville-cloître par broyer dans sa déserte infâme auberge ouverte aux vassals fugitifs. Mais là, c'est une auberge avec un correctif. Si quelques moines apportent aux gens dans ce refuge un aliment quelconque, on le prend, on le juge. Un verre d'eau tendu par-dessus le fossé est puni. Cette auberge est un douzine patchée. Aux arbres, pas de fruits, dans l'enclos, pas de sources. Wolf, un de vos aïeux, fut un prince à ressources. Il avait de l'esprit. Oh ! Cet homme d'État a pris l'argent, obtint des abbes et complanta partout dans cette enceinte un tas d'herbes inutiles. Les poisons que le diable a inscrits sur ses registres sont ici tous se font à la soif. À la fin, c'est très ingénieux, c'est élégant, c'est fin. Tenez, ces grappes d'or, c'est le nappel, mon hôte, goûtez-y. Vous mourrez ce soir. Est-ce ma faute ? Nulle brutalité. Cette église est un nid, mais n'ayez appétit de rien. Cette aconille, vous tuerez. N'allez pas porter à votre bouche ce pépin, c'est l'arkis qui brûle ce qu'il touche. Botanique à noter ces gracieux détails me captivent. Au frais, croise sous ses portails les giroles. Ce sont des plantes fortes aiguës. Socrate aurait ici un bon choix de ciguë. La scamonée, un lisse que hait les froids publics, prospère en ce jardin parmi le basilic. Voici la mandragore avec la couleuvrée. Voici le stacte où boit la vipère enivrée. De sorte qu'on se voit protégé par les nœuds d'un saint-asile orné d'arbustes vénéneux. On est fort bien ici. L'air est pur, l'ombre noire. Condition, ne point manger et ne point boire à cela fait logis charmant pour déjeuner la rosée et le soir la lune pour dîner. Menis maigre, ah, que l'homme a des passions folles. Sire, ils doivent crever de faim. Tu me consoles. Crever ? On est-tu sûr ? Tu flattes le tableau. Non, non, crever. Je maintiens le mot. Veut-on de l'eau ? Du pain ? Il faut se rendre. On est pris par famine. Je leur trouve pourtant encore fort bonne mine. combien de temps peut vivre un couple d'amoureux sans boire ni manger, cœur plein et ventre creux ? Très longtemps. Un soupir devient une dépense. L'amour soutient. Trois jours, je l'ai plein. Mais j'y pense. Mon cousin, lorsqu'il a l'un, tu le sais, marin, tout ne pas de sa part si le temps s'est serein, descendre ces degrés, prendre en bas cette barque et s'enfuir. Je vous fais observer au monarque que c'est là justement l'appât et l'hameçon. Le cloître est à deux pas, asile. Mais prison, cette barque, amarrée à ce rocher vous tente, vous descendez un pas, deux pas sur cette pente, c'est fait. Vous n'êtes plus dans l'asile, on vous prend. Le risque de leur fuite est par ici trop grand, mais yon. Pour deux soldats, la place est trop étroite, on n'en peut mettre qu'un. L'escarpement à droite, le précipice à gauche, il faut se tenir quoi ? Quel homme voulez-vous placer là, sire ? Moi, je m'y poste en personne et je ne m'en rapporte qu'à moi, mon cher, du soin de garder cette porte. Parfait. Je barre au moins l'escalier, ne pouvant supprimer le bateau, puisqu'il est au couvent. Est-ce que je le hais, ce roi ? Non. Donc, je l'ai. Voilà. Lui, veux-je du bien ? Du mal ? Pas même. Quand je le vois penché d'un côté, bête et noir, je l'y pousse. Pour neurométrie ? Non. Pour voir. Je suis le chien sournois de ce lion inepte. Je n'ai pas de désir sédicieux, j'accepte qu'il soit riche. J'emplis derrière lui mon coffre. Seulement, chaque fois qu'une occasion s'offre, je travaille à le rendre un peu plus idiot. Pourquoi ? pour me distraire. Ah, quel chef-d'oeuvre, un sceau. Je le contemple avec le regard d'un artiste. Et pour être très gai, je tâche qu'il soit triste. Je lui fais tout. J'aime aberné mon prochain et puis je prouve ainsi mon indépendance. Hein ? Que dis-tu ? Rien. Ah, mon cher, je distille le fiel. Moi pas. Je suis un neutre à fond hostile. Sire ! Ils viennent ! Sortons ! Et suis-moi ! J'ai mon temps n'étant pas vu. Et comme nous, l'aubeureuse l'embrasse. Qu'éprouves-tu ? L'ivresse. Et toi, jamais. L'extase. Depuis trois jours, je puis t'aimer en liberté. Tu ne manques de rien, jamais. Puisque je t'aime. Un baiser. Deux. Sachez, madame, que vous êtes une beauté suprême et que de moi vous faites plus qu'un dieu, votre esclave. Oh, viens tout mon bonheur. Quelle petite main vous avez, Monseigneur. Nous sommes mariés ? Majan et adorable. Ce que M. le Saint n'a pas l'air agréable. Encore. Oui, mariée. Dieu nous aide. Une barque est en bas. Sois tranquille. Nous trouverons moyen d'échapper de cette île. Il suffit de tromper les guetteurs un moment. Quel beau lieu. Cette mer, c'est un enchantement. Se tenir embrassé dans l'azur. Quel beau songe. Jeann et. Milleard. L'extase en clarté se prolonge. Au-dessus de nos fronts, là-haut, n'entends-tu pas sur nos têtes des voix, des haleines, des pas, et n'aperçois-tu pas une lueur sacrée ? Cette forêt ébauche au loin la vague entrée du divin paradis plein d'âmes et de feux qui sont des cœurs mêlés au profond gouffre bleu. Viens. Aspirons l'oubli sous ses branches dormantes. Ces nids sont des humaines, ces fleurs sont des amantes. Notre âme communique avec tous les frissons des choses à travers lesquelles nous passons. Les prodiges charmants du rêve nous caressent. aimons. Le rire et les fleurs apparaissent en perles dans ta boue, en perles dans tes yeux. Tu t'es transfigurée en un rayon joyeux. Mets sur mon front, ta main, je suis ton protégé. Déesse, inonde-moi de ta lumière. J'ai une faim. Oh, la soif. Voulez-vous me permettre une observation ? Belle dame, mon maître, vous avez tous les deux besoin de déjeuner. Quelqu'un qui vous voit rayonner. Vraiment, c'est le paradis de s'aimer de la sorte, mais toutefois un peu de nourriture, un poche. Vous êtes, j'en conviens, deux anges, mais aussi deux estomacs. Daignez me concéder ceci. Paradis, mais terrestre. Adam voudrait, en somme, pardon, sa côtelette. Ève voudrait sa pomme. Aimée et beau, mangée et doux. Donc, tolérez, pendant que vous rêvez et que vous soupirez, que moi, l'habitude de la forêt voisine, l'homme froid, je m'occupe ici de la cuisine. À propos, si c'est un terme de court, les vos jeux, j'ai des renseignements complètement vacheux. Tout poison, ne goûtez à rien ici. D'emblée, je vous dénonce, moi, cette flore endiablée. Les copains, donc, bolet, qui vous glace le sang. Ce légume, qui semble un avet innocent, c'est le tiscilago, qu'on nomme aussi pied d'âne. C'est fort bon pour la toux, mais on en meurt. Madame Jupiter, si bientôt en dépit du danger, à ta valeur, monsieur Saint, nous n'avons à manger. On m'aime ici. Je puis, du moins, je le complote, d'un lapin dévoué faire une gibolote. Je puis dire à ce bois, mon camarade, il faut te mettre dans l'esprit que l'homme est un gère faux. L'homme est brasse. Il est amoureux, mais il dit. Donc, permet qu'un pigeon se fasse crapaudit, non-nu, quel oiseau de bonne volonté, pas trop maigre, et se boise intelligent, flatté d'être utile, indulgent, car lui-même, il fut jeune, fera ce qu'il pourra pour que l'amour des jeunes. Ah, qu'un verre de vin serait le bienvenu. À jeun, moi, j'ai l'esprit rêveur et saugrenu. Je vois un coup, l'erreur s'en va, le faux se brille. Avez-vous remarqué cela ? Le vin dégrille. Laissez-le, je m'en vais chasser aux environs. N'eussions-nous que des noix, mordieux, nous mangerons. Cet homme a fait peur, monsieur d'un bon rire. Petit tu, celui qui rôde, un passant. Pour tout dire, je suis pour les humains ce que, pardonnons-leur, en langage vulgaire, ils nomment un voleur. Ah, la plus belle ! Ah, si rémable entre les cires, ayant un peu de temps de causer, vu les sbires qui nous guettent, je vais, pour charmer vos ennuis, vous dire de mon mieux qui je suis, si je puis. Mes beaux amis, il est deux hommes sur la terre. Le roi, moi, moi, la tête, lui, le cimetère. Je pense, il frappe. Il règne, on le serre à le genou, moi, cher, dans les voies, tout tremble autour de nous. Lui, couronnez, moi, prie, nous marchons en cortège. Cher, il vous persécute, et moi, je vous protège. Le prince est la médaille, je suis le revers. Et nous sommes tous deux mangés des mêmes verres. Je suis le vanupié, mais non pas l'aigre fin. Je livre la bataille immense de la faim contre le superflu des autres. Qu'on me dise que j'ai tort si la faim devient la gourmandise, d'accord, mais je suis maigre. Ami, j'habite au champ et je tiens compagnie aux arbres, point méchant. Mon antre à la gaieté descente d'une cave. Là, je jeûne pendant que le moineau se gave, la nature ayant tout prévu, l'homme excepté. L'hiver, de droit, je gèle, ayant sué l'été. Parfois, dans les genets, comme moi, sauvageons, je rencontre un passant. Je lui dis, partageons ta force. Je n'ai rien. Alors, prends mon pain. Faut-il vous continuer mon portrait ? Braconnage, c'est mon instinct. Pensif, je dédaigne de loin, le juge plus le prêtre, et je n'ai pas besoin de vos religions. Je dis Dieu sans lunettes. J'aime les rossignoles et les bergeronnettes. Je suis l'homme d'en bas. Ami, c'est agréable. Dieu, s'il n'était pas Dieu, voudrait être le diable. Je vois l'envers de tout. Je sais risible, hélas. Pourtant, détrépillé par le guet, je suis là. Ce matin, de cent ans dans l'ombre, je m'enfonce. J'ai balayé ma roche, j'ai pousseté ma ronce, mis de l'ordre en mon trou que j'ai barricadé. Après quoi, serviteur, je me suis évadé. Et je prends comme vous cet asile pour jute. Mais sans plaisir, pourquoi ? Voir un mur, ça magique. C'est un beau lieu pourtant, l'horizon enflammé, les bois, la mer, le ciel. Ça sent le renfermer. On est captifs ici. Cette enceinte me passe. Protégé mes coffrets. Soit le gibet me lâche, mais la prison me tient. Moi, l'homme azardeux, entre deux objets, l'air haïssable, tous deux, c'est pour le plus voisin que j'ai le plus de haine. Après tout, j'entends la corde que la chaîne et la mort que la jaune. un nœud qui prend un clou et qu'on sert une fois pour toutes à mon coup me délivre d'un tas de choses que j'évite. Cela dit, je m'en vais aux provisions. Vite. Mais monsieur, vous risquez d'être pris. Et pendu. Pendu. Tout à fait, mais cela vous est bien dû, vous êtes si charmant. Vous me plaisez. Non, reste. Je vous rapporterai couple frais et telest tout à l'heure de quoi continuer d'aimer. Il part. Il n'entend pas se laisser affamer, c'est un bon diable. Il veut déjeuner. Il s'en tire, tout sera bien. Je puis maintenant de le dire, je me mourrai de soif. Et moi de faim. Départ, viens. Entre ses fissures et la barque d'en bas, le roi fait sentinelle en conscience. Un dogme, l'œil au guet, accroupi sur le seuil d'une égloque, tel est pour le moment ce prince, fils des preux. Grincé des dents devant deux enfants amoureux. Est-ce assez bête? Or ça, monsieur le connétable, c'est ici que du roi vous dresserez la table. Sa grâce, il veut manger. C'est un endroit charmant avec deux affamés pour assaisonnement. Sentir autrui souffrir, cela complète un rêve. Il aura bien meilleur appétit si l'on crève de faim autour de lui. Quel endroit langoureux! Je ne suis pas pour lui. Je ne suis pas pour eux. Je regarde. Le sort, fil obscur, se dévite. Eux, ils s'adoreront, parle, l'estomac vide, et lui se vengera des baisers en mangeant. la volonté des rois soit faite. En y songeant, je ris de ce réseau bizarre de caprices criblent à travers lequel ne passe que l'hélice. sans me risquer à rien vouloir ni souhaiter, je ne haïrai pas devoir se refléter pour le plaisir des gens qui sont là, pour le nôtre, le supplice de l'un sur la face de l'autre. Eux, épris, lui, gavés, s'envient en tour à tour. Eux, tantal de dauphin, lui, tantal d'amour. ce ne serait point mal comme spectacle. Il semble qu'un bruit perce à travers cette forêt qui tremble. C'est peut-être le roi qui m'appelle. Ouf! Ce bois est singulier, ma parole. On y va chercher une noisette, on ramène une femme. elle s'est en route évanouie. Zineb! A-t-elle encore la parole, Héloï? je te dois tout, mon fils. Oui, vous avez raison. Sans moi, vous étiez prise et marchiez en prison. Vous me devez ce bien, le vrai trésor, en somme, le seul, la liberté. Plus que cela, jeune homme. Plus que la liberté, dites-vous! Alors quoi? Oh, la vie, au fait, c'est vrai. Plus que cela. ma foi, je commence à ne plus comprendre votre style. Écoute, je te dois la mort sombre et tranquille. J'ai cent ans. Je sens venir l'instant suprême. c'est, pas mal. C'est, je ne sais pas, c'est là Nous, à présent, ceci sur ton chapeau. Madame. Cette plume magique est prise au héron flamme et fait vivre celui qui la porte cent ans. Vous me faites cadeau de votre siècle. Attends. Je veux te l'attacher moi-même. Oh, mon fils, sache que ni le gibet, ni le bûcher, ni l'âche, jusqu'au jour où cent ans auront passé sur toi, ne peuvent t'entamer ce talisman. Sa loi, c'est de te protéger toujours, quoi qu'il advienne. Je fais un front sacré de ta tête proscrite, car cette plume est fait, amie, selon le rite suivi par Mahomet pour sa jument borac. Elle surfait sans doute un peu son bric-à-brac. Ce talisman te met à l'abri. Je défaille. Sous ma tête, une pierre, à mes pieds, la broussaille. Bordons-la. Couvre-moi d'un suerre de fleurs. Je vais donc m'envoler. Je vais donc être ailleurs. Grâce à toi, dans ce bois, j'expire en souveraine. J'étais une vaincue, et je suis une reine. Merci. C'est vrai. Mourir à même la forêt, c'est agréable. On a son lit d'herbe tout près. Elle donne appétit de la mort, cette vieille. En moi, l'obscur trépas, de haut l'aube vermeille, Tout vaut mieux que la vie. Adieu, terre. Des branches, des herbes, des ouverts, des marguerites blanches. Cache-moi. C'est bien. Va. Vous quittez, non, pardon. Laisse-moi commencer l'éternel abandon et muette et piller l'arrivée invisible. Va. C'est qu'elle se meurt pour de bon. L'impossible, je l'ai fait. Retournons-en chasse, maintenant. Je crois bien la trouver défunte en revenant. Hélas, le moindre souffle éteint ses vieilles lampes. Mes deux chers amoureux doivent avoir des crampes. Quand l'estomac trahit, l'amour est en danger. Le cœur vous recouler, le gésier veut manger. Le cœur a ses bonheurs, l'estomac ses misères. Et c'est une bataille entre ces deux viscères. Mais où diables sont-ils ? Dans ce caveau, dormant. Ah, l'admirable effet de cet endroit calmant. Ici, l'on meurt, ici, l'on dort. La même chose, presque. Pauvre chardon desséché, pauvre rose. Qu'elle est belle. À un moment, hérolot, mon cher, déconcerter l'essence et chagriner la chair, c'est la vertu. J'en suis incandescent. Que n'ai-je le droit d'offrir un kiss à ce biceps de neige ? Culpidant frissolant, que je refoule en moi, baiser dont je voudrais souvent trouver l'emploi, ce serait le moment de prendre la volée et de tourbillonner sur elle, ô troupe aillée, à des abeilles de mon cœur comme vous bourdonnez. Je sens confusément votre errante piqûre. À la niche, à petit bruto, tout beau, paix-là. Pareil qu'à Bayard Rougi, Joseph Phila, Chipion, c'est ce qui va, ce grand consul de Rome. En refusant la femme, on prouve qu'on est homme. Est-ce bien cela qu'on prouve ? Mais ta vie qu'on prouve qu'on est neutre, rien de plus. Je vis, donc toute la nature, y compris vous, mesdames, est à moi. Non ? Oui ! Bah ! Éteignez-vous, flamme. Risquons-nous de nouveau dans ce bois. J'ai promis de faire déjeuner ces anges endormis quand je n'apporterai qu'un feu, une châtaigne, un oignon. Les oignons n'ont rien que je dédaigne. L'oignon d'Égypte était le bon Dieu dans son temps. ce bois de plus en plus est plein d'archers guettants. La police aux forêts donne de la vermine. Au dehors, l'impotence, au-dedans, la famine. Tel est le choix. je puis être pendu ce soir. Oh, plume, je t'invite à faire ton devoir. Sauve-moi. Mais, hélas, entend, ces choses s'usent. Au bout d'un certain temps, les talismans refusent le service. Oui, on croit qu'ils gardent votre peau. On n'a qu'un vieux plumet grotesque à son chapeau. N'importe, aventurons cette tête si chère. Je pars pour revenir. Nous ferons grâce chère. Comptez sur moi. Bonjour. Bonne nuit. Je réponds du dîner. Refermons les volets. Décampons. Je dis qu'il faut qu'il s'occupe la taille, camarade. Oui, je dis qu'il faut qu'il s'occupe. Capron s'élaissera. Si l'enroi du ange est en bas pour témoin, le reste des mortels qui mangent beaucoup moins. Brassez la table prête en ce bosquet, de sorte qu'il suffira d'envoi du croix pour qu'on porte. Que nul n'approche. Hé, qu'est-ce ? Il se passe en ce bois quelque chose. Quoi d'en ? Quelqu'un est aux aboies ? Oui, je vois des tubules. Est-ce un lourd qu'on assomme ? Est-ce un sevreuil qu'on cherche à prendre ? C'est un homme. Oui, il court dans le hallier. Il court dans le genet. Il est maître. Il est brun. Qu'a-t-il sur son bonnet ? On dirait qu'il ne plus. On dirait une flamme. Qu'est-ce que cela ? Un pauvre cerf qui brame n'est pas plus vivement traqué de toute part. Tout le pied de l'asile est à sa suite des phares. Ils sont vingt contre un. Bon, il se couvre. Il n'est pas bête comme il échappe. On l'a sauvé. Non. On l'arrête. Il est pris. Mon garçon, en vain, tu te débattes. Pris. Ils vont l'aller pendre au gibet de là-bas. Ils lui mettent la corde au cou. Bon, pauvre air. Un moine. On le confesse. Un moine a l'air de faire blanc-côte-neige à un gueux noir comme le charbon. Il s'attache ses mains derrière son dos. Bon. Il le traîne vers nous. On lui lit sa sentence. C'est ici le chemin qui mène à la potence. Il faut qu'il fasse là. Nous l'allons voir de près. Prenons garde. Zineb, la vieille des forêts. C'est elle. C'est Zineb. Zineb. Certes. Alors, sire, le tête-à-tête heureux que votre cœur désire, vous l'avez. Parlez-lui. Je vais l'interroger. Le sort est la maison au sinistre du danger. Zineb peut m'entrouvrir la porte condamnée. Je veux qu'elle me dise un peu ma destinée. Mon avenir, voilà ce que je veux savoir. Vous êtes un pouvoir qui rencontre un pouvoir. Ce sera curieux. Elle a fui dans l'asile, elle aussi. Le hasard me sert. Hé! Vieille psylle! Leur parler durement est le meilleur moyen. Le démon ne répond qu'à intimider. Fort bien. Es-tu sourde, sorcière en ruine? Mazure! Tu te tais. Je te vais faire reprendre mesure d'un brodequin qui fait bavarder les muets. Les filles vont au près et cueillent des bleuets. Tu vas dans les trombeaux, toi, la voleuse dame. Et parmi les rois noirs, parmi les sombres dames, tu rôdes dans l'horreur nocturne des sabbats. Moi qui commande, oh! À toi, rampant ton bas, je parle. Et je t'adjure, ô monstre, et je t'ordonne de répondre. Sinon, infernale madone, craint ma colère. On peut te saisir, même ici, car l'église, d'abord, à frein cœur endurci, strige que le hibou, cherchant son vol oblique. Et souviens-toi qu'il est une place publique où les êtres à qui le démon se coupla sont à ailé, tous souillés de leurs crimes, et que là, à leur chair, à leur âme, à leur nudité noire, on donne un choudron d'huile ardente pour baignoire. tremble, répondras-tu, dis ! Père des clameurs, tu ne veux rien pour moi, ni contre moi. Je meurs. Vieille, veux-tu de l'or ? Je suis riche. Une morte est plus riche que toi. Je suis puissant. Qu'importe. Je suis le roi. Le roi ? C'est le roi ? Tu venais chasser dans mes alliés et je te reconnais. Au revoir, je ne te crains pas. Et moi, je la redoute. Est-ce donc que tu viens me consulter ? Sans doute. Ah, c'est le roi. Veux-tu répondre ? Oui, par pitié. Pitié ? Soit. Connais-tu le destin ? À moitié. De tout, je sais la fin et j'ignore la cause. Le roi, que veux-tu de moi ? Dis. Le vrai. Peu de choses. Le vrai, sur cette terre obscure désormais, s'est nommé tour à tour Amon, Moïse, Hermès. Puis il est mort. Qu'es-tu pour le savoir ? Saveuve. Qu'attends-tu de moi ? Parle ! Avant toute une épreuve. Je ne me livre pas légèrement d'abord. C'est sage. Que vois-tu, vieille, en cet oiseau mort ? S'il touche à ton église, on touchera à son trône. Jamais pitié à Delphes ou strige à Babylone ne fût plus formidable. Chose qu'on ne peut trop admirer. Pour produire de tels effets, si nets, si clairs, si concluants, il suffit de hanter un peu les chaluants. Au monstre, connais-tu mon avenir ? Oui. Psyl, dis-le-moi. Je veux bien. Parle. Lors de cette île, écoute. J'ai peur. Roi. Soutiens-le en tes bras. Parle. Le premier rang, mon roi, que tu verras passer les mains derrière le dos, Sire. Achève. Tu vivras autant que lui. J'expire. Quand il mourra, tu mourras. Oh, partir. C'est doux. qui meurt n'a pas d'intérêt à mentir. Sire, elle est morte. Bien, dehors et qu'on l'emporte. Elle a parlé de force. Elle voulait se taire. Donc, c'est un oracle ? Oui. Voici ce qu'elle a dit, car il ne faudrait pas que cela se perdit. Elle en savait plus long que le pape de Rome. Aide-moi. pesons bien les mots. Le premier homme que je verrai, que vous verrez, ayant les mains derrière le dos, oui, passé par les chemins, je vivrai juste autant que cet homme-là, diable, est lui mort, je mourrai. C'est irrémédiable. Voilà mon sort fixé. Je n'y puis à rien changer. C'est dit. Le genre humain ne m'est plus étranger. Je sens qu'un fil me lie à la sombre nature. C'était la prophétesse et c'est la pourriture. Ce que c'est que la mort ? Diable ! Ne mourrons point. Mais quel est donc cet homme à qui le sort me joint ? J'ai peur. Après tout, vivre est notre vraie envie, vivre d'abord. Si les questions de la vie tout est simplifié, vois-tu, je m'aperçois que ce qu'on aime, au fond, d'abord, toujours, c'est d'abord soi. On se croit amoureux, mon cher, on n'est que bête. Voilà de la clarté subite où il a ma tête primo. Tout, femme, amour, recule en se gonflant. Pourtant, ces étorneaux dont je suis le mille ans et sur qui j'ai les yeux fixés, il faut qu'il meure. Les sinistres frissons du sépulcre m'effleurent. viennent-ils, oh, j'ai froid comme si j'étais nu, de cette femme morte ou de l'homme inconnu. Emportez-donc cela ! Le premier homme. Oh, tu rentres ! Quoi ? Là, dans le ravin, Milord. Un cortège, entre. Menant d'un prisonnier. Ça vient de ce côté. Si. De la façon dont il est garoté. C'est l'homme ! Il a les mains derrière le dos. Juste ! M'aimer, c'est être infâme à votre vie, auguste. De vous et de lui faire un même coup de dé, c'est de la part de Dieu, sire, un son procédé. Pas d'astre à qui le sorne jette de la cendre. Vous n'avez pas longtemps à vivre. On va le pendre. HALTE ! Il a l'air robuste et salide. C'est rusé. Les soldats font l'air et tout est disposé pour qu'on puisse arriver au gibet sans encombre. HALTE ! Quel est le lieu de ta naissance ? L'ombre. Je suis le roi. Quel est ton père ? Le malheur. Ton nom ? Aïrolo. Ton gagne-pain ? Voileur. Sire, nous l'allons pendre et s'envile des écoles. Marche, mon regard ! On dit de son coup cette corde. Détachez-le. Mais quoi, sire ? On va béblier, sacrifant. Je te fais grâce. Vous m'ennuyez. Comment ? On vous connaît. Vous êtes une altesse faite de cruauté mais avec petitesse. Il vous plaît de jouir avec un patient par petite bouchée en vous rassasiant lentement de sa peur puis de son espérance et votre volupté s'extrait de la souffrance. On cesse, on recommence et vos bourreaux contents font durer le plaisir et le supplice longtemps. Cette corde qui s'embinète sur le sable est un serpent et saute au cou du misérable. J'aime mieux en finir tout de suite. En avant ! Dès que j'aurai pris goût à me revoir vivant, vous me ressaisiriez. C'était une ironie brute et je referai les frais d'une agonie et vous ririez ayant en réserve toujours le coup de griffe après la patte de velours. Je vois sous vos douceurs votre haine qui grince. Il ne me convient pas de vous divertir, passe et d'être la souris quand vous êtes le chat. Vite, un ordre viendrait pour qu'on me raccrochât. Allez au diable. Il est fort difficile à vivre. Mais on ne peut pas en laisser-moi tranquille. Est-il donc ivre qu'on le pende ? Il est trop insolent. Suis-je fou ? Le même ne coulant me serrerait le cou. Mais me voilà tombé dans un fort joli gouffre. Cet homme est sur ma peau la chemise de soufre. Je ne puis l'arracher sans m'arracher la peau. Que dis-je ? Il est la chair et je suis leur ripot. Cette fange est ma glue. Ce marot, quoi qu'on fasse, est le fond de mon sort et j'en suis la surface. Nous sommes moi le prince et lui ce philistin. On ne sait qu'elle s'entorent infâme du destin. Je suis roi, j'ai l'épée, le sceptre et la robe. Ce gueux traîne à son pied, son boulet et mon globe. Comment nous dépêterait l'un de l'autre ? Il est roi, je suis esclave. Horreur ! Je cesse d'être moi, je deviens lui. S'il a la jaunisse, le jaune, c'est moi. Dans son gibet, je reconnais mon trône, je descends son cercueil, s'il monte à l'échafaud. Et le perdre de vue est impossible, il faut le garder, être là, s'il fait quelqu'un prudence, le ramasser, s'il tombe, et l'éponger, s'il danse, et l'étayer, s'il boit, et d'orage étouffant, veiller sur ce bandit, comme sur mon enfant, de... Oh ! Que la destinée est donc une drôlesse ! Nul moyen de le faire obéir. S'il se laisse mourir de faim, c'est moi qui pâtis, joug honteux. En se cassant la patte, il me ferait boiteux. Du même axe inconnu, nous sommes les deux pôles. Ce rustre est ma moitié. Je sens sur mes épaules ma tête chancelée s'il lui tombe un cheveu. Je deviens l'oncle. Il est le coquin de neveu. S'il est égratillé, la peau me cuit. S'il tousse, je rentransombre à le coq du sépultre qui glousse. Je maigris, si le drôle a de mauvaises mœurs. S'il se blesse, je saigne, et s'il crève, je meurs. Je suis son compagnon de chêne. Épouvantable. Oh ! J'aimerais pouvoir le lier sur la table du supplice et le faire écorcher vif. J'aurais du plaisir à le voir pendu dans ses forêts ou pourroyer sous les bras de chevaux dans les tables. Oui, je te venais bien. Le roi véritable veut que je vive. Est-il possible ? Il doit avoir ses motifs. Mais lesquels ? Il subit un pouvoir qu'il le rend fou. Lequel ? Allez, Zodio ! Oh ! Reste avec moi, tu me plais. Et quoi que bien agrèste, tu m'es fort agréable en rustre. Ah ça, pourquoi ? Mon cher... Me faites-vous grâce de bonne foi, vous êtes chasse en doute. Écoute. La chouette lâche le moineau, c'est étrange. Je souhaite que tu vives au moins jusqu'au ski avec le prochain. Serais-je un personnage extraordinaire, hein ? Que veut dire ceci ? Sois heureux, je l'ordonne. Vis longtemps, vis cent ans. Cent ans. Roi ! Je te donne toutes les femmes. Bah, c'est donc à vous. L'amour rend l'homme heureux. Mais alors ! Je t'attache à ma cour. Dans votre cour, je hais l'écolier. Je te nomme Chauvelin. Je te fais seigneur et gentilhomme. Gentilhomme des bois et chambelant des loups. Voilà, ma scénarie. Et je suis-je un jaloux et pris de la bruyère et de la belle étoile, de la vague emportant en liberté la voile et de la neige où sont les larges pas des ours. Et, sire, je n'aurai jamais d'autres amours que l'affreux scrapule entre jamais si belle. Et lui ? Je choisirai pourtant lui plutôt qu'elle si cet homme de qui je dépense en valet, c'est cela qui serait sans remède. Oh, est-il laid ! Vis et reste avec moi. Je suis dans la tenaille. À la condition que j'accepte, canaille. Une femme n'est rien. D'abord vivre. L'effroi, c'est la tombe. Il me faut cet homme près de moi. Soyons amis. Pourquoi ? Soyons inséparables. La puissance et l'ennui sont deux mots incurables. Viens ! Tu seras riche. Être libre est meilleur. Je te fais croix. Viens ! Non, faites-vous voleur. Non, je suis en roi. Ça suffit. Vite, dis-je, il le faut. Il le faut ? Eh, de plaire à produire. Au moins, c'entend. C'entend ? Ah, ça, mais... Les dieux se cachent-ils parfois dans les plumets ? Cette plume, en effet, est-elle vertueuse à ce point de te rôtre aux cordes tortueuses ? Et quand le roi se change en tigre à l'air plaintif, est-ce le talisman qui travaille ? Captive ! Les verres tombent, sois libres. Au diable ! Comme un crème, c'est trois hommes ! Prendez ce terme à des vitesses ! Il y a de la tête sans prince, il y a insulté le roi ! Prendez cet homme-ci ! Quoi ? Toi ! Si, on court quoi ? Parce que ! Tais-toi ! Je vais qu'on se le monte. J'arrangerai cela sans même désignement car t'es le chou-clé. Toi, vis longtemps. Jeux d'azur. Ce brave talisman fait les siennes, bien sûr. La clémence vraiment tourne à la platitude. Tâtons l'obscur terrain où je marche. L'étude en vaut la peine. Allons doucement, pas à pas et sondons. Mais pourquoi ce plumet n'est-il pas sauvé Zineb ? C'est donc un talisman pour hommes ? Non ! Elle avait cent ans et le diable économe n'accorde pas un jour de plus, probablement. L'œil du gredin. Buvons l'horreur d'être clément jusqu'à la lit. Il est bête et n'importe quel livre. Ce vois-là vivant. Soit et libre. Suis-je libre ? J'y consomme. Te voilà gentille. Uppé. Je suis l'ami époussif de cet âne échappé. On dirait que c'est lui qui fait grâce. J'écume. Dinette m'a fait cadeau d'une fameuse plume. Et dire qu'il faut plaire à ce ville caïman. Causons. Dis-moi merci. Merci, talisman. Moi, voyez-vous, je suis ingrat de ma nature. Tout enfant, quand j'allais picorer ma voiture que j'étais, si les sergents me surprenaient, chouetté, battu dans l'intérêt de la société. Eh bien, je n'étais pas reconnaissant. Quel roi ? Vois-tu, mon roi, je vais te dire... Il me suit toi ! Continue ! Hein ? Tu n'as rien à craindre. Va. Quoi ? Il croit qu'il doit mourir en même temps que toi. C'est un renseignement. Merci, j'y reste au griff. Le talisman me rend fort clair, ce log au griff. C'est moi, le chat. C'est lui, la souris, maintenant. J'ai sur ce roi farouche un pouvoir étonnant. Abusons-en. Ami, je veux, sans plus attendre, te combler de bien. Bon ? Ben, je te fais répondre. Je vous fais remarquer que votre majesté va l'assujette à l'autre avec facilité. Tu ne peux pas mourir. Il faut qu'il t'en empêche. Pendu, qu'il te détache et noyé, qu'il te pêche. Ça m'a mis, là-dessus. Je veux ton bonheur. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Que le roi qui si longtemps goûta du despotisme goûte aujourd'hui du despot. Il me batonne avec mon cèpre. Ainsi tout flotte, je règne. Quel du monde à ce filet ou pas de là ? Tu me braves. Je fais de mon mieux pour cela. Tu manques à ton roi. Jusque-là, je m'élève. Quoi ça ? Prétendrais-tu m'opprimer ? C'est mon rêve. Ville en temps. Pourquoi ? Je ne te cache point que je suis peu charmé d'exister. Et c'est étrange. Moi, ce cerf, ce banni, ce proscrit, qui ne mange que quelquefois, qui vit pâle et déguenillé, agarre comme une ville après qu'on a pillé. Moi, qui songe à la joie ainsi qu'à la chimère, moi, damné quand j'étais au ventre de ma mère, moi, qu'on pourchasse, moi, qu'on maudit, moi, qu'on bat, qui marche à l'abattoir tout en portant le bas, courbé sous tous les maux, triste, rosse, asservie, nul, saignant. Je ne tiens pas du tout à la vie. Je serai riche, beau, puissant, aimé, fêté, que je n'en serai pas vraiment plus dégoûté. J'ai la digestion sans avoir eu l'orgie. Hors de l'humanité par vos autres régies, rôdant sur la lisière auprès de l'animal, espèce de ville pauvre, enfuite dans le mal. Moi, qui noircis des bois que fuins de fleurs émaillent, sans nom, sans toit, sans feu, ni lieu, ni sou, ni maille, je me donne des airs d'avoir le spleen de l'or. Je compte un beau matin me tuer. Mais alors, que dit-il, se tuer, grand Dieu, songe à ta mère ? J'en parlais tout à l'heure. Laissez-moi joindre à ma mère de lui dire, attends-moi. Bien jeune, elle est partie. Ce qu'elle fit pour moi, parce que j'étais petit, je le rends à son ombre. Et mon esprit retombe sans cesse à côté d'elle. Et je berce sa tombe. Dors ma mère, attends-moi, je me tuerai bientôt. Mais cela ne fait pas mon affaire. Rusto, maro, croquant ! mais non, pas d'injure, le lâche. Il faut que je le charme et non que je le fâche. Écoute, le plaisir vient d'après la douleur. Je suis un potentat. Moi, je suis un voleur. On peut s'entendre ? Allons du calme. Altesse, en somme, voir les mêmes humains toujours, cela ma somme. La mort calomnie, oui, c'est la liberté. Il est affreusement lugubre. Ma guetté vient de ce que partout quand l'ennui veut me prendre, je vois la branche d'arbre où je pourrais me pendre. Roi, même en la forêt, je me sens un présent. Parfois, je cherche à voir plus loin que l'horizon. Je gravise une cime. Il grimpe à ce terrible. Ne va pas te casser, vos riens irréparables. Tu sais grimper au moins. Je tombe quelquefois. Ciel, viens. Le gout sera beau faire sans trop de poids et ma vie. Mon vir est noir. Vivre, c'est pire. Si j'étais empereur, je donnerais l'Empire pour voir cet animal hors de danger. Sais-tu que tout finit avec la vie, homme têtu, plus rien après néant ? Est-ce que tu te fies à l'hypothèse Dieu ? Roi, les philosophes ont fort malmené Dieu en disant oui, en disant non. On s'efforce acharné sur ce vieux compagnon. On a frappé des stocks, on a frappé des tailles. Dieu fut laissé pour mort sur le champ de bataille, mais je le crois guéri. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous le présenter comme vivant, Seigneur. Eh bien oui, mais descend, c'est très cassant l'érable. Je le sais ici-bas qu'il n'a rien de durable. Descend, monstre ! Monstre ? Eh, vous ne me permettez aucune illusion sur mes difformités. L'arbre va s'effondrer au ciel pour peu qu'il mange. Oh, il s'est blessé du sang. Qu'est-ce qu'il a de rouge ? Une fleur. Descendons. Si tu crains Dieu, mort bleu, tu dois craindre le roi. Le roi, c'est plus que Dieu. Dieu tonne, vous toussez. et voilà la différence. Oh, rustre ! Mon cœur relève à l'espérance. Il descend. Que fait-il ? Savez-vous qu'il suffit de mâcher cette plante qui pousse au coin de ce rocher ? C'est la mort. La mort germe au milieu des citises. Essayez sur monsieur. Hé là ! Pas de bêtises. Tiens, je suis sorti de la neutralité, ce fut une imprudence. Ouais, rentrons-y. L'été produit cela. Voyons, est-ce une Véronique ? Je suis très curieux de cette botanique. Un coup de danse est fait. Hé, tonne, tonne ! Oh, il est hideux. Il joue avec le fil qui nous suspend tous deux. Il joue avec la mort. La sienne, c'est la mienne. Notre âme, monseigneur, est une poémienne, une coureuse. Elle a le goût du changement. Notre monde, est-il beau, laid, gai, méchant, aimant ? Je ne le connais pas aussi, je le préfère. J'ai de ce monde assez éveuse une autre sphère et j'ai la vague soif du ciel mystérieux. Que vais-je devenir avec ce furieux ? Notre vie est pour moi comme une ombre confuse. Si je le faisais mettre au fer, bon, s'il refuse de manger, il me tient et je ne le tiens pas. Chassons ses visions de tombes et de trépas. Voyons, résonne. Ennui pesant, plaisir fugace. Vivre, amis, c'est jouir de tout. Roi, tu m'agaces. Je me tirerai. Coupons le chapitre final. Dieu, pour utiliser le confessionnal avant de le pécher. Donc, ma faute est sa faute. Ne pouvant m'expliquer ce monde, fais mon hôte. En quatre mots, je vais la vie. Homme, ad astra. C'est un horrible fou qui m'assassinera. Voilà, sire. Et puis, on quelques moments lucides. Quel beau plongeon d'ici dans la mer. Régicide ! Hein ? Oh, mourir est affreux. Vie, chère Aïrolo, songe à la profondeur effrayable de l'eau, au refroidissement de la tombe lugubre, à l'horreur d'être au spectre. Amis, l'air est salubre, le soleil lui, le lit éclon dans les buissons. Tout est un rayon. Pour pas mourir, sois bon garçon. Mes jours ne me seront pas le sacré qui m'aurait, oui, je mourrais. Tiens, 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 le sanguinage au roi donne cette éperlure. Oui, je le veux, vivons ces choses raisonnées. Tu dois avoir beaucoup de talent. Moi, le roi, non, je ne veux pas qu'un homme tel que toi, qu'un homme nécessaire à ce semblable. Meurs ! Quand j'ai vu ton visage honnête tout à l'heure, je ne sais qu'elle est claire devant mes yeux, pas ça. Que te dire ? Ton roi t'aime. C'est comme ça. Eh bien alors, j'ai faim. Comme elle reste une étable copieuse, insensimable, délectable, je veux manger. Mangez énormément ! Bravo ! Mangeons à la bonne heure ! Et du bœuf, du bœuf, des moutons, du chapeau, tout l'idéal ! J'abonde ! Servez ! Que les gibiers, ce plat de vagabond, de sa batte tout rôti dans des assiettes d'or ! Donnez tous vos oiseaux, de la grive au fond d'or ! De quoi faire au seigneur polyfème une tourte ? Bois ! Vous allez courir bien dans le jupe courte ! Que les monstres d'esprit d'agent au bout de la mer viennent ! Et pour la sauce, abandonnent la mer ! Qu'un vin pur fasse fête aux foulards de friandes ! Écoute, le tabac de fricoté de viande, du chaudron qui les boue, du fourneau qui les cuit, ils sortent une fumée assez épaisse aujourd'hui pour aller dans le ciel rougir les yeux des astres ! Vous n'épargerez point des doublons et des piastres pour me faire dès ce soir un souper réussi ! Voilà ce que j'appelle un bon vivant ! Merci ! Accepte en attendant, c'est en cas ! Ah ! Pauvre ! Oh ! Écoute, je t'aime, sois goulue ! Vivant, mange ! Et toi, broute ! Il est domestiqué supérieurement ! Vivant ! Cent ans ! Cent ans ! Scénario charmant ! Mon roi devient mon groom ! Je lui plais ! Il frissonne de tendresse devant mon exquise personne ! J'ai pour lui des rayons mêlés à mes cheveux ! Je puis évidemment faire ce que je veux ! Je suis Bacchus ! Je mène un léopard en laisse ! N'hésitons pas ! Le tabouret ! Le tabouret ! C'est trop ! Fassons-le prendre ! Oui ! Non ! Qui me décollera de ce vil-compagnon ? Prends place à mes côtés à ma table ! Autant rire ! Je t'invite ! Pardon ? J'ai mes invités ! Ces invités ! Bon joie ! Je frappe les trois coups ! Ouvrez l'énormité de vos oreilles ! Tous ! Malons ! Et vous, soldats ! Chers assassins ! Silence ! Je parle en nom du roi ! Je lui fais violence en répandant le jour du haut de ce buffet sur le temps d'action excellente qu'il fait ! Aujourd'hui, la vertu qu'il montre est belle, immense, neuve, et n'a pas encore servi. C'est la clémente ! Ce bon roi nous gardait cette surprise ! Il veut l'amnestie ! Ainsi, lui, le soleil, quand il pleut, il m'a sauvé ! Je suis en tête de sa liste ! Bravo ! Et cependant, étant fort spiritualiste, ça dérangeait mes plans de remordre au pain noir de l'homme. Et je voulais souper chez Dieu, ce soir. Mais bas ! Vivo ! Bravo ! Ayant les pieds chauds, le cœur tendre, l'esprit libre, il fait beau, l'eau frissonne, l'air vibre, le bois chante, le ciel dans les feuillages verts brille, et sur ce, la quai, ajoutez deux couverts. Que signifie ? Attends, je m'abois ta surprise aussi, moi. Ciel ! Minus, dans les flots et les brises, ne se repris pas plus bien aux tritons éblouis. Je suis un ramasseur de gens évanoués. Tout à l'heure, la vieille a présence beaucoup. La musique ! Traite ! Traite ! Arf ! Sain de lisse ! Traille sous ! J'en suis fort amoureux aussi. Chers endormis, réveillez-vous ! Voici le déjeuner promis. Mais je n'ai plus dans le bois trouvé que ça ! Quel songe ! C'est lui, c'est notre ami ! Or moi, tout est mensonge ! Déjeunons ! Commencez par vous donner un kiss ! Correctement ! C'est fait ! Mangeons ! Claret, whisky ! Oh, je vous invite au gueule de thon du sac ! Si tu dis un seul mot, mon roi, je me massasse ! Non ! Ne bouge pas ! Mangez ! Buvez ! Oh, le châtier ! Mon ivraret ! Bandit ! Filou ! Bon groutier ! Une aile ! C'est trop fort ! Ce fat ! C'est un pudique dévore devant moi ma soupe ! Alors, j'indique autant dire cela ! C'est une idée ! Eh bien ! Un petit con s'apprisquit ! Faisons ça, citoyens ! Peuple ! Ce roi parfait des points chiches et modiques dans ses bontés ! Il veut vous combler ! Il a petit ! Mais non ! J'ai dit cela pour rire ! Au revoir ! On prend toujours au mont un roi qui part ! Vive le roi ! Vive le roi ! C'est fini ! Mais il m'aime ! Tombez ! N'allez pas vous dédire, il vous assommerait ! Tu crois ? J'en ai l'espoir ! Un roi comme ça casse aisément ! Euh... Il faut voir ! Et mon autorité... Zeste ! Mais ma vengeance ! Si vous vous sauvez, vous aurez de la chance ! Vous ! Vous allez régner ! À votre tour ! Enfin ! Soit ! Mais... Souvenez-vous que vous avez eu faim ! Sous-titrage ST' 501 ! Voici de l'espoir ! C'est parti ! Vos Sous-titrage FR ? ...